Ah, bonjour les frères et soeurs. Cet homme que vous voyez là au milieu, c'est la information que je viens de recevoir. Apparemment, il serait mort après avoir découvert que celui qui prétendait être son fils n'était pas son fils en réalité. Et merde. Ah, comment ça s'est déroulé ? C'est la information que j'ai reçue. Cet homme, on nous dit qu'il a vu une vidéo sur Snapchat. Une vidéo de qui ? Une vidéo de sa femme. Sa femme qui est là-bas. Et il a vu sa femme, cette vidéo sur Snapchat, avec un autre homme. Et les deux étaient des samouras chez eux même. Les deux mers avaient même fini de coucher ensemble. Et quand il a vu ça depuis l'Europe, là où il était, au Bézida, je ne sais pas, mais il était qui n'est pas là-bas. Mais depuis qu'il a vu, quand il a vu ça depuis là-bas, tout de suite, il a été choqué. Il s'est dit, mais ah, voici la fille. Elle est en Afrique. C'est ma femme. Je m'occupe d'elle. Je n'en vois tout. Et regardez ce qu'elle me fait derrière. Regardez ce qu'elle a fait derrière. Elle est avec un autre homme. Directuellement, rapidement. Il a appelé la femme. Il dit, mais qu'est-ce que je vois là ? Mais qu'est-ce que je vois là ? Mais qu'est-ce que je suis en train de voir ? Qu'est-ce que tu fais ? Bon, je prends directement mon billet d'avion et je descends directement à l'Afrique. Te vois là-bas. La femme a commencé à lui dire, hé, toi là, il ne faut pas venir ici. Il ne faut pas venir ici. Il ne faut pas venir ici. Si tu veux ici, là. Tu vas appeler la police. Je vais appeler la police. On va te carter le coup en même temps. Il dit, ah, en tout cas, je ne vais pas vous faire par là. Moi, je viens juste pour faire le test de paternité. Les gens, ils viennent pour faire le test pour voir si l'enfant, l'enfant que tu tiens dans la main, l'enfant que, l'enfant qui a ma charge, l'enfant, l'enfant dans le milieu, je m'occupe de lui là. Je vais juste pour voir si mon enfant, si cet enfant est réellement mon enfant. Cela, on parle du test de paternité. Donc, il est venu et il a décidé de faire le test de paternité. Le tonton, maintenant, va lui donner le résultat. Le tonton va clore-moi lui dire que l'enfant dont il s'occupe depuis, il faut moins très longtemps, l'enfant, en réalité, il n'est pas ton enfant. Hein? T'es qu'il a entendu sa lettre, il est tombé et venu en même temps. Il est tombé et venu en même temps. Eh Seigneur, Eh Seigneur, ça ne date pas, ça ne date pas de l'année dernière. Ça date de la météo et je vous parlez. C'est le cas d'être fait le bon sur les réseaux sociaux. Quand il a vu cette histoire, il dit, tchê, 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 tchê. Nous allons plus reprocher quoi que ce soit aux gens qui ne sont pas prêts pour se marier. Ouais, les gens qui sont prêts pour se marier là, moi je ne vais plus jamais rien leur dire. Je vais les regarder comme ça. Parce que l'homme a tenu mauvais. Ah! Ah! Là, tu es avec un autre homme, il t'envoie son argent et tu prends. Tu es avec un autre homme et tu lui fais croire que tu es sa femme. Et le plus grand chose la plus claire de cette histoire, c'est que tu lui fais croire que l'enfant là, c'est son enfant. Alors qu'il y a un autre gars qui est sur toi la nuit, le matin, le midi et le soir. Et lui, il envoie l'argent. Et lui, il se dit qu'il est une femme en Afrique. Et lui, il se dit qu'il est une bonne femme. Il dit, oh, il est vraiment une jolie fille, il est une jolie femme, elle est claire. Elle est une jolie femme, elle est claire. Elle est jolie. Alors qu'en réalité, ce sont les histoires. Mais, wow! Moi-même, ça me fait mal. Moi-même, ça me fait mal d'être. Est-ce que vous savez ce que ça m'a dit s'occuper d'une femme? Est-ce que vous savez ce que ça m'a dit s'occuper d'un enfant? Cette femme ne mentait de rien. Le monsieur, peut-être mais souvent, c'était chaud, mais il faisait tout ce qu'il a son possible. Il luttait pour s'occuper de sa femme, ce sont des autres femmes et son enfant. Maintenant, vous avez un peu quoi qu'il arrive. Et il découvre que ce n'est pas son enfant. Il lui met une voix de ses yeux sa femme en vidéo en train de vous tromper avec un autre gars. Il est bisou, plus partout. Ce n'est pas la seule qu'il y a des femmes. Ce sont des femmes sorcières. Elles sont remplies à la maison des gens. Il y a beaucoup de femmes sorcières remplies à la maison des gens. Elles se cachent derrière les vêtements d'agneaux alors qu'elles sont des sorcières. Le monsieur est mort gratuitement. Le monsieur est mort cadeau. Nous sommes là, payé son billet d'avion pour venir ici. C'est-à-dire, il a allié ce qu'il avait pour lui faire. Il s'est dépassé, il est venu en Afrique. Et regardez ce qu'il trouve. Vous voyez comment l'homme n'a pas de respect pour un autre homme. Vous voyez comment l'homme n'a pas de respect pour un autre homme. Vous allez plus tuer pour l'homme. Vous allez tout lui donner, mais lui, il va chercher à vos enfants, c'est. Vous allez tout faire pour l'homme, mais lui, il va chercher à vos enfants, c'est. Si ce n'est pas l'homme qui tombe sur le mari, c'est la femme qui tombe sur le mari. Le monde est maintenant déséquilibré. Le monde est maintenant déséquilibré. Vraiment, cette histoire-là, c'est grave. En tout cas, en tout cas, moi, je vous dis en même temps. Je vais dire à ma femme direct. Dès qu'on a un enfant, il faut se préparer en même temps. Parce qu'il va faire un test de paternité. Nous sommes en 2021. En avant de 30 ans, 2022. Les gens sont les méchants, les mauvais. Il va faire un test de paternité pour voir si vraiment l'enfant, c'est mon enfant. Dieu va voir, et à chaque enfant qui va venir, il va faire un test de paternité. Vous parlez ? Et c'est ce que les gens sont tous les faits. Donc, comme un monsieur juge, un monsieur, c'est un juge. Lui, il a beaucoup d'enfants. Il a des enfants, il a eu des enfants. Avec sa première femme, il a eu des infos, c'est vrai, sa nouvelle femme avec qui il est. Un jour, il y a un de ses amis qui l'a dit, écoute, va vérifier vraiment si ces enfants-là sont tes enfants. Parce que ta première femme t'a menti sur beaucoup de choses depuis très longtemps. Il faut que je me confesse. Il faut que je me confesse. Il faut que je me confesse. Parce que comment le monsieur, par curiosité, il va réunir les enfants de sa première femme. Et il va décider d'aller faire le test ADN. Il arrive là-bas, il fait le test ADN. Et il découvre que... Ce ne sont pas ses enfants. Tous les enfants qui sont là-bas, ce ne sont pas ses enfants. Ce sont des enfants d'être notre homme. Le monsieur a été choqué. Pendant combien d'années, la femme a gardé ce secret ? Pendant combien d'années, elle a gardé ce secret ? Elle a gardé ce secret dans son ventre. Non, la femme, vous êtes forte. Non, la femme, vous êtes forte. Donc le monsieur croyait que c'était ses enfants. Il s'occupait de ses enfants-là. Il payait les études. Il luttait. Il faisait tout. Et l'homme est mauvais d'être. Tout cet âge-là, il va gaspiller pendant que le frère papa de l'enfant n'est pas là-bas en train de faire les choses avec sa femme, même souvent en secret. Tu me dis, moi, je n'aurais pu me plaindre. Je vais dire, moi, je n'aurais pu me plaindre. Si je rencontre quelqu'un qui dit qu'il n'est pas prêt à se marier, il va lui dire, mon ami, congélis ton chemin. Il faut avoir assez sur le chemin que tu penses ensemble à bord. Parce que moi, avec ça, il se dit, voilà, là, ça me donne un peu un filmé que de me marier. Ça ne m'intéresse plus. Le mariage, il m'intéresse plus. 2021, 2022, ça va là. Avec 2023, on va l'entrer là. Non, ça ne m'intéresse plus le mariage. Parce que voici le résultat aujourd'hui. Des sorcières sont là, remplis là-dedans. Elle se maquille. Elle prend des perruques. Mais là, toutes les filles qui se maquillent, là, qui te devant moi-même, toi, parce que le maquillage, ça, c'est égal au mensonge. C'est là même. C'est par là que ça commence. Le mensonge, le maquillage, c'est égal au mensonge. Perruques, elle m'intéresse plus la tête, là. C'est égal au poussi au mensonge. Elle te ment déjà, déjà, quand tu vois son visage, tu vois perruques. Il faut te dire, elle m'intéresse, même qu'elle a un mort. Mettons chez les filles qui donnent l'argent à l'homme. Parce que quand tu donnes l'argent à une femme, non, elle ne t'intéresse pas. Ou bien, elle, ou bien tu ne le trouves pas sur la bonne femme. C'est celle qui va te donner son argent, qui va se sacrifier pour toi, là. Je pense bien que c'est celle-là même qui sera la bonne aujourd'hui. Donc là, à un moment donné, là, nous, les hommes, on a pu aimer celles qu'on aime. On va aimer celles qui nous aiment. Oui! 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 Parce que elle ne va pas te trahir. En plus, elle t'a donné son argent, elle a été aidée, tout ça, son cœur. Ça lui dit que son cœur est sur toi. Tu es sûr qu'au moins, tu n'es pas face à une sorcière, que toi tu aimes. Ou bien, là, là, c'est le monsieur qui aime la femme, qui aime la femme. Je dis qu'elle a une femme, il l'aime. Alors qu'elle ne l'aimait pas en tout, mais elle faisait semblant. L'homme n'est pas l'homme. Mais il faisait semblant d'aimer l'homme. Fin! L'homme n'est pas l'homme.